Le lundi 28 novembre 2011, la République démocratique du Congo organisait pour la seconde fois dans son histoire, et ce, depuis 2006, les élections présidentielles et législatives. Face aux enjeux organisationnels et au respect des règles démocratiques, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, a mis tout en œuvre pour parvenir à réaliser ces élections. Comment se sont déroulées ces élections et surtout comment a réagi la population ? Trois amis a sillonné la ville de Bukavu et ses environs à la recherche de ces informations. Les élections se passent impeccablement. Dans tous les cas, on s'est retrouvés facilement, comme depuis des jours, on a su s'orienter. Nous sommes arrivés et les choses se sont passées très impeccablement. Jusque-là, je n'ai pas vu de difficultés. C'est vrai, quand il y a la masse, il ne manque pas de petits cases isolées, où les gens se bousculent pour dénicher leur bureau. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas de difficultés. Ici, les élections s'organise très bien. On a vu les bureaux bien disposés, les gens s'arrangent pour venir voter massivement. Il y a les observateurs qui sillonnent par-ci par-là, les témoins des partis, les témoins des candidats sont là-bas. Bonne chose, nous pensons que le vote sera exactement démocratique. Il y a un courage de la part des politiques à pouvoir tenir ce délai du 28, souvent et parfois envers et contre. Maintenant, il y a des défis majeurs. Il y a par exemple le fait que beaucoup de gens ne sont pas suffisamment informés. Il faut savoir qu'ici chez nous, au Congo, nous avons plus de 83% de population qui ne savent pas lire et écrire. Vous voyez, la majorité des gens ici ne savent pas lire et écrire et ça sera aussi un défi important. Le deuxième élément, le fait que la Commission électorale nationale indépendante a eu le courage d'organiser ces élections, mais à mon avis, elle n'était pas suffisamment préparée pour organiser ces élections pour aujourd'hui. L'autre fois, ici à Malal, on avait six bureaux qui fonctionnaient. Aujourd'hui, on n'en a qu'un seul. Est-ce que vous avez l'écho sur comment on a pu approvisionner le bureau ? Je viens d'apprendre qu'on a envoyé un fisc autour de 500, 600 bulletins ici. Alors que les gens qui attendaient voter ici sont au nombre de plus de 3 000. Alors je ne sais pas comment cela a été fait. C'est la Séné elle-même qui sait pourquoi elle a fait ça. Je crois que la culture démocratique pour le peuple congolais, ce n'est pas le moment. Parce que les gens viennent, quand ils sont devant les observateurs, surtout quand ils ne savent pas écrire, ce sont les témoins qui les dévient. C'est ce que je regrette. Oui, c'est vrai, les illettrés peuvent avoir certaines difficultés s'ils n'ont pas eu le temps de vérifier où ils vont voter. Et surtout, ils n'ont pas trouvé de guide. Pour l'illettré, il faut qu'il y ait un guide pour l'orienter. Et nous, nous croyons que c'est nous les témoins qui doivent nécessairement montrer celui qui ne connaît pas lire pour qu'il ne puisse pas abîmer les billets de vote. Mais le chef du bureau B, il ne veut pas bien expliquer comment montrer les gens là où il va cocher. Et puis, il y a un autre problème que je viens d'observer là-bas. Il y a celui qui ne connaît pas comment il va voter, s'il va cocher ou bien il va signer. Donc, je remarque que l'enseignement pour voter, ce n'était pas bien pour la population de la RDC. Effectivement, la sensibilisation n'a pas été bien faite. On voulait donc priver les gens d'élire et pourtant la loi les protège. Tout le monde voulait vraiment, avait soif de voter. Ça, c'est une bonne chose. Quelque chose de négatif, tel que le territoire de Calais, où on a commencé dans certains centres les élections avec un grand retard. C'est le cas aussi de quelques bureaux de vote dans le territoire de Moinga et particulièrement Kamitouga, où ils ont commencé les élections après-midi. Alors, on se demande s'ils vont terminer. Ça peut même décourager les électeurs qui sont fatigués, peuvent rentrer. Alors, ce n'est pas très, très bon. Il y a les calendriers qu'on doit respecter. Et s'il n'y a pas le respect des calendriers, on peut directement marquer les irrégularités de nos élections. Au niveau des cabarets et des tchiboumbiro, les gens se disent, comme nous sommes bousculés, nous ne savons pas voter, nous allons rentrer à la maison et c'est fini pour aujourd'hui. Donc, les bulletins, ils doivent notamment être nombreux, presque dans tous les centres. Les difficultés étaient tout à fait prévisibles. Et donc, il appartient à l'État, via la commission électorale indépendante, d'en faire face, parce qu'ils sont responsables. Vous comprenez, ils ont voulu ces élections pour le 28. Ce que j'ai trouvé très courageux, mais il y a des défis majeurs. Il y a par exemple, parmi les défis, il y a des gens qui sont venus de très loin, arrivés ici, se sont enregistrés ici. On leur dit, non, maintenant, vous devez aller voter à Miti ou alors à Luiro. Eh bien, cette personne ne peut pas y aller à pied, c'est trop loin, ce pays est trop grand. Donc, il doit payer un moyen de transport qui ne coûte pas moins de 1 500 francs congolais, ce qui est à peu près 2 dollars américains, vous comprenez. Alors, pour un parent qui n'a pas de travail, pour des jeunes gens ici qui sont au chômage, parce qu'il faut savoir que parmi ces jeunes comme ça, pris au hasard, plus de 98% des gens n'ont pas de travail. Alors, lui demander 2 dollars américains pour payer un transport, aller là-bas, c'est carrément lui dire de ne pas voter. Ça, ce sont des défis auxquels l'État doit faire face, ce n'est pas la population d'en souffrir. Il y a le problème des listes, c'est-à-dire que les gens n'ont pas été suffisamment préparés. Que les électeurs font des défilés sur beaucoup de bureaux, où ils ne sachent pas où se trouve l'air, non. Et tout cela, pour les gens qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de possibilités, ça ne facilite pas les électeurs de remplir leurs devoirs de citoyens. Il y a des gens qui sont ici depuis minuit. Maintenant, si je regarde la montre, il est 15h, c'est quand même assez fastidieux pour des gens qui, peut-être, n'ont pas bu, n'ont pas mangé, n'ont pas de moyens de transport depuis le matin jusqu'à maintenant. Mais je trouve que c'est une preuve de la maturité démocratique d'un peuple pour ces deuxièmes élections. Je suis vraiment très, très content et très ravi d'avoir accompli mon devoir de voter aujourd'hui le président et les députés nationaux. Et moi, je suis vraiment très content d'avoir accompli mon devoir. Je suis vraiment très content d'avoir accompli mon devoir.